Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Peritech. Aujourd'hui, petite vidéo différente de d'habitude, je vais procéder au déballage d'un produit Apple plutôt ancien, de collection on peut le dire. Ce produit c'est l'iPod Shuffle de seconde génération, qui fait partie d'une lignée de 4 iPod Shuffle. Celui-ci, comme vous pouvez le voir, est toujours sous-scellé, il n'a jamais été déballé. Alors, il n'est pas en très très bon état, enfin la boîte n'est pas en très bon état, mais ce qui se trouve à l'intérieur est totalement d'origine, il est totalement neuf, il n'a jamais été ouvert. Donc c'est un petit peu une exclusivité de pouvoir l'ouvrir aujourd'hui devant vous, et même pour moi. Pour un collectionneur, c'est quand même toujours quelque chose d'avoir un produit comme ça aussi ancien. Il a été présenté, enfin non, il est sorti le 12 septembre 2006, donc on est quand même sur un produit qui a de l'âge. Donc on va commencer le déballage. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pouvez voir que le plastique là est un petit peu abîmé, mais bon, on va dire que ce n'est pas très très grave, ce qui nous intéresse c'est surtout ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous pouvez entendre le petit bruit de blister qui fait plaisir ? Voilà, donc on va ouvrir gentiment la boîte. Donc on tombe directement sur l'iPod, qui est vraiment pas très grand, c'est un tout petit objet quand on regarde de plus près. Donc on va le sortir de sa petite boîte. On va s'intéresser un petit peu aux fichiers, donc voilà, comme d'habitude vous connaissez, Designed by Apple in California, c'est ce que vous trouvez sur tous les produits Apple dès que vous ouvrez la boîte. Ça, ça n'a jamais changé. Alors, on tombe sur les fichiers. Donc la petite notice d'utilisation, il n'y a vraiment rien de très compliqué sur un iPod Touch, mais voilà, c'est toujours bien de les avoir. Et on tombe sur le petit manuel, donc tout ce qui est garantie, tout ça. Bon, en 2006, vous doutez que la garantie ne sera plus trop d'actualité. Et surtout, les petits autocons dans Apple qu'on trouve toujours aujourd'hui dans les boîtes. Donc on va mettre ça de côté et on va s'intéresser un petit peu à la boîte. Je vais virer ça. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on y trouve ? Tout d'abord, le kit main libre. Celui-là, je pense que vous le connaissez plutôt bien. C'est le kit main libre qu'on a eu pendant très longtemps dans les produits Apple. Plutôt de piètre qualité, on va pas se le cacher, ça faisait très très mal aux oreilles. C'était pas vraiment un plaisir. Mais voilà, ils sont là et du coup, ils sont encore dans leur emballage. Donc c'est plutôt cool d'en avoir aussi des neufs. Surtout que ça, c'est considéré un petit peu comme de la collection aussi. C'est assez rare d'en trouver en bon état étant donné que ces écouteurs-là tenaient très très peu de temps. Donc on va mettre ça de côté et on va s'intéresser au deuxième accessoire que l'on trouve dans la boîte. Qui est, si j'arrive à le sortir, le dock de chargement. Et oui, dans cet iPod, il y avait un dock de chargement. C'était assez rare qu'Apple mette des docks dans ces produits. Donc c'était une plutôt bonne idée d'avoir mis ce dock dans cette boîte d'iPod. Étant donné que les docks chez Apple, c'est quand même quelque chose d'assez cher. Et c'est quelque chose qu'on trouvait très très rarement dans les boîtes. Il me semble qu'Apple l'avait fait pour l'iPhone de seconde génération. Si je dis pas de bêtises. C'est d'ailleurs le seul iPod qui a eu un dock aussi dans sa boîte. Donc on va mettre ça de côté et on va s'intéresser à l'iPhone en lui-même. Donc sur cette petite plaque en plastique. Donc on va enlever ça de suite. Donc on lève les deux petites pattes. Hop. Et puis on retire cette petite truc en plastique. Voilà. Donc voilà l'iPod de seconde génération. Dans sa finition grise. A savoir qu'il existait aussi en bleu, en rouge et en rose. Finition bleue qu'on peut retrouver ici. Donc celui-là est beaucoup moins neuf. Par contre, il est... Je crois qu'il ne marche même plus d'ailleurs. C'est de très très belles couleurs avec cet aluminium anodisé qui est très très joli. Donc pour en revenir à cet iPod de seconde génération. On peut voir qu'il était tout simplement équipé de deux boutons. Un bouton on-off et d'un bouton aléatoire et d'un bouton boucle. Tout simplement en fait... Ah, c'est la mise au point, on veut bien se faire. Voilà. Comme n'importe quel MP3 à l'époque. Et un petit témoin de batterie ici. Donc comme sur les iPods, on a toujours eu le petit clip pour le mettre sur un vêtement. C'était des appareils qui étaient vendus beaucoup pour le sport. Apple mettait vraiment l'accent sur le côté faire du sport avec. Donc le clip, c'est quelque chose qu'il y a toujours eu sur les iPods. Aucun iPod n'a pas eu de clip. Et de l'autre côté, toujours pareil. On a juste une seule prise jack. Et c'est tout. Prise jack qui sert pour le chargement et pour brancher un appareil en jack. Donc ce genre d'écouteurs typiquement. De brancher le petit câble ou alors le dock directement comme il était livré avec. Donc hop, voilà. J'ai juste à le mettre dedans. Et puis vous branchez, ça charge très très bien. Donc du coup, on ne peut pas écouter de la musique et charger en même temps. Quelque chose qu'on a un problème qu'on a déjà eu récemment sur les iPhones. Où beaucoup s'étaient pleins du coup qu'on ne pouvait pas recharger et écouter la musique en même temps. A l'époque, ce n'était pas possible non plus. A l'arrière, on y retrouve tout simplement une petite mention iPod avec le logo Apple. Ça, ça n'a jamais changé. A titre de comparaison, voici à gauche l'iPod de troisième génération. Qui était beaucoup, beaucoup plus petit. Qui n'avait d'ailleurs même pas de bouton. Celui-ci, pour l'utiliser, il vous fallait absolument un kit main libre avec une télécommande. Sinon, vous ne pouvez pas l'utiliser, ce qui est assez embêtant. Et vous avez aussi du coup l'iPod Shuffle de quatrième génération qui est le dernier de la gamme et le dernier tout court d'ailleurs. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur form factor qu'il y a eu sur un iPod Shuffle. C'est la meilleure version et la plus aboutie. Simplement en format carré comme ça. Plutôt mince. Et ça faisait très très bien le taf. J'en ai eu quelques-uns. J'en ai eu beaucoup, je pense, des iPod Shuffle de quatrième génération. Mais voilà, en comparaison, pour moi, c'est vraiment le même. C'est juste que du coup, il est beaucoup moins large. Et en fait, cet aspect un petit peu excentré, je ne sais pas vous. Mais moi, je ne suis pas très fun. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cet iPod Shuffle de seconde génération. Ce n'est pas trop mon truc. Donc je pense avoir fait le tour de cet iPod. A noter aussi que c'est une version 2Go, je ne l'ai pas dit. Alors 2Go, ça paraît assez dérisoire. Mais 2Go à l'époque, on n'avait pas du tout les mêmes fichiers audio. On n'avait pas de flac. C'était des fichiers MP3 au mieux. Donc on va dire que 2Go, ça vous permettait de stocker quand même pas mal de fichiers. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo de présentation de toute ma collection Apple. J'en ai pas mal quand même. J'ai pas mal d'iPod et pas mal d'iPhone assez anciens. Ça peut être très intéressant de vous en parler. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et de mettre un like, ça augmente mon référencement, ce qui est toujours bon. Et d'ici là, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut !